Je voulais faire un point de droit sur le Linky. Il y a deux contrats ERDF qui existent, c'est-à-dire il y a le contrat ancien, qui est à peu près 80% des abonnés ont, qui est le contrat d'avant le 1er février 2014. Ce contrat est donc antérieur au 1er février 2014. Et ce contrat est très clair, ce contrat définit les obligations d'ERDF comme fournisseur professionnel. Et ERDF a l'obligation de respecter ce contrat, c'est-à-dire que ERDF ne peut pas changer les termes du contrat. Un contrat vaut loi et il ne peut pas modifier la qualité et les caractéristiques de l'électricité. Donc ce contrat protège les 80% de la population dans le sens où la population peut refuser le changement de compteur puisque l'électricité serait modifiée dans sa structure et dans sa qualité. Donc pour les personnes qui ont ce contrat datant d'avant le 1er février 2014, juridiquement, il n'y a vraiment rien d'autre à faire que de refuser tout simplement le compteur. Mesdames, Messieurs, si on vous propose un compteur Linky, eh bien vous envoyez une lettre à EDF en recommandé avec accusé de réception. Oui, RAR. Recommandé avec accusé de réception, c'est important de dire que vous refusez la modification de votre contrat. C'est la chose la plus simple et en fait le problème est réglé. Malheureusement, ça ne règle pas le problème des gens qui déménagent ou qui changent leur contrat. Je vais en parler. Dans le contrat antérieur à février 2014, il est stipulé qu'il y a une seule fréquence qui est 50 Hertz et c'est une norme qui a été définie par la commission de rémunération de l'énergie et cette norme, c'est NFEN 50 160 qui apparaît clairement dans le contrat. Donc le problème est réglé pour les personnes qui sont abonnées. A condition qu'ils le manifestent. A condition, bien sûr, qu'ils le manifestent. Parce qu'il faut bien voir que l'EDF a envoyé à toutes ces personnes, n'est-ce pas, voici votre nouveau contrat, etc., signé là. Et il faut que ces personnes disent non, je refuse, je veux conserver le contrat que j'ai toujours eu sans modification. Donc il y a déjà 35 millions d'abonnés qui sont à l'abri puisque... À l'abri, à condition... À condition de décider d'exister. Voilà, à condition de décider d'exister. Maintenant, le problème se pose pour les personnes qui sont abonnées après février 2014. Parce que le nouveau contrat ERDF, dans ses conditions de vente, a changé. Et évidemment, il est passé de 4 pages à 12 pages. 12 pages qui sont quasiment illisibles pour le consommateur. Et il est stipulé dans ce nouveau contrat, dans l'article 2821, que le fournisseur se réserve le droit de modifier la qualité de l'électricité distribuée. C'est-à-dire qu'il propose, enfin il impose plutôt, c'est le terme exact, une deuxième fréquence qui ne sera plus la fréquence 50 Hertz, mais qui sera la fréquence qui va de 95 KHz à 490 KHz. Donc il n'y a plus une seule fréquence, comme dans le précédent contrat. Ça c'est qu'on rajoute la fréquence... On va rajouter une deuxième fréquence. La fréquence de flicage. Voilà, la fréquence de flicage. Et comme personne ne lit le contrat, et que ce contrat est illisible et que personne concrètement ne va le lire, personne ne peut... Mais il reste encore une solution juridique, même dans ce cas de contrat après février 2014, parce qu'il y a une loi du 7 décembre 2006, qui est une loi relative au secteur de l'énergie. Cette loi, c'est le numéro 2006-1537, et il est clairement stipulé dans cette loi que le gestionnaire d'un réseau d'électricité ou de gaz est chargé d'exercer les activités de comptage pour les utilisateurs accordés à son réseau. Ces activités de comptage, c'est bien sûr la fourniture, la pose, le contrôle métrologique, l'entretien. Il n'est d'aucune manière stipulé que le gestionnaire de réseau peut s'approprier le contrôle des puces intégrées dans tous les appareils domestiques destinés à la domotique personnelle. Donc ERDF, si vous voulez, peut prendre à distance le contrôle de tous les appareils électriques, et ça, ce n'est pas stipulé, même dans le nouveau contrat. Donc ceux qui ont la malchance d'avoir pris un abonnement après février 2014 ont toujours le recours de faire appel à cette loi, à cette réglementation 2006-1537 du 7 décembre 2006, où il est stipulé que le fournisseur d'énergie doit assurer lui-même le comptage. Et donc il n'est nulle part stipulé que ERDF a le droit de tout savoir sur votre installation à distance et de faire ce qu'il veut de vos appareils électriques à distance. À la limite, ça veut dire qu'avec ces trois arguments, une personne qui veut se battre a les moyens de gagner. Sauf que, je vais vous dire ce qui va se passer. Et si vous voulez, j'ai vu ce genre de situation à multiples reprises. ERDF, bon, je n'ai pas rien contre l'EDF, mais c'est un État dans l'État, et ils ont tendance à passer outre la légalité. Et vous allez un jour avoir des gens qui vont sonner à votre porte en disant « C'est nous l'EDF, on vient changer votre compteur. » Et à ce moment-là, il faut les dire « Non, monsieur, vous ne changerez pas mon compteur, je m'y oppose. » Parce que, pour ces raisons que vous avez dites, et ils vont dire « Une fois que le compteur est changé, ils vont vous dire « Ah, on ne peut pas vous remettre l'ancien. » Je précise, cher professeur, qu'à partir du moment où Nextop a extériorisé ses informations juridiques, c'est-à-dire, grosso modo, en 2013, comme par hasard, ERDF en a eu conscience, et comme par hasard, ERDF s'est appliqué à mettre en conformité son contrat. Oui, mais je dirais que ce qui est important là-dessus, c'est quand même, malgré tout, d'éviter les abus de droit. Et je vais vous donner un exemple. Un jour, deux ans dans une maison où j'étais, je vois par exemple deux employés de l'EDF arriver, et je dis « Qu'est-ce que vous faites ? » Ils disent « On va faire passer une ligne électrique au-dessus de ce jardin. » J'ai dit « Vous sortez, je m'y oppose, j'appelle la police. » Ils ne l'ont pas fait. Et pourquoi ? Parce qu'ils n'en avaient pas le droit. Mais si je n'avais rien dit, ils auraient passé une ligne au-dessus de mon jardin, et une fois que la ligne est installée, allez donc obtenir qu'elle soit supprimée. C'est-à-dire, ce que je crains, c'est l'abus de droit. Au sens suivant, c'est-à-dire, vous avez pas mal de personnes crédibles, qui n'écoutent pas nécessairement Radio Courtoisie, autrement, elles auraient un minimum de moyens pour se défendre, qui vont voir arriver chez elles, un jour, des employés de l'EDF, qui disent « Écoutez, Madame, Monsieur, on vient changer votre compteur pour vous mettre un compteur neuf. » Sans se rendre compte, ils seront installés avec ce nouveau système, et il faut absolument résister. Alors, je dis « Je n'ai rien contre la modernité », mais ceci est dangereux. C'est-à-dire qu'il est dangereux d'avoir toutes ces données personnelles qui transitent par ceci, qui soient non seulement accessibles par l'EDF, mais qui soient accessibles, en fait, de n'importe qui. C'est-à-dire que les cambrioleurs pourront tout de suite savoir si la maison isolée à la campagne est occupée ou pas, sans même avoir besoin d'y rentrer. C'est-à-dire que si, par exemple, l'encéphalogramme de la consommation électrique est plat, ils savent qu'il n'y a personne, pas de gardien, et ainsi de suite, et ils peuvent y aller sans aucune hésitation. Donc, voilà ce qui nous menace. Alors, cette menace est assez inquiétante, et en fait, ça dépasse largement le niveau des ondes. Oui. Parce que, si vous voulez, on est maintenant de plus en plus menacés dans, si vous voulez, l'intégrité personnelle, puisque, en pratique, je pense que la logique voudrait que chaque personne ait le droit à sa vie privée, ce qui, en fait, est totalement étranger à notre bon gouvernement, ou aux entreprises qui en dépendent. Alors, comme vous savez, d'après ce que vous dites, cette loi va passer devant le Sénat, le projet de loi ? Début juin. Début juin. Donc, ce sera avant cette émission. Nous engageons les auditeurs à bien vouloir se renseigner sur ce qui s'est passé, et à préparer leur défense le cas échéant. Oui. Alors, nous rappelons à tous nos auditeurs que ce libre journal des sciences et de techniques est diffusé toutes les quatre semaines, et surtout, je voudrais insister, pendant les deux ou trois minutes qui nous restent, pour dire que je ne saurais trop vous conseiller, chers auditeurs, d'aller, avec Internet, vous brancher sur le site web de l'association Robin des Toits, où ça s'écrit comme ça se prononce en un seul mot, c'est www.robin.org, où vous trouverez tous ces renseignements sur le site web, et également, vous pouvez contacter cette association avec l'adresse Internet contact.robin.org. Et bien sûr, vous avez aussi une autre association qui se bat contre ces compteurs intelligents. Ils sont peut-être intelligents, mais ils sont totalitaires, malgré tout, parce que l'un n'exclut pas l'autre, c'est l'association Next Up. Alors, le tiré, c'est une barre horizontale. Le tiré du 6. Le tiré du 6. Et là-dessus, c'est très important. Alors, maintenant, je saurais trop aussi engager les gens à faire attention à débrancher leurs appareils électroniques, de Wi-Fi, de Bluetooth, de tout ce qu'on veut, chaque fois qu'ils ne s'en servent pas, ou même, parfois, s'en servir le moins possible. Et surtout, si vous voulez, de bien constater que si jamais ils souffrent de ces différents syndromes, de se poser la question de relation de cause à effet.